RTS la première, la matinale. Bonjour et bienvenue. Crème anti-âge, en remontant pour optimiser nos capacités. La première couleur 3 aux radios Chablais, des chaînes radio que vous recevez chez vous et dont le signal transite par l'antenne Swisscom de Ravoir. A l'origine, la station polyvalente de télécommunication devait faire le lien des faisceaux aertiens entre le Mont Pèlerin et l'émetteur de Haute-Ninda. Cette antenne de Ravoir sert notamment à la diffusion de signaux à travers ces paraboles, ces espèces de tambours que vous voyez sur le bas de la tour. C'est des équipements qui permettent de transporter un signal de radio, de télévision, de téléphonie, d'un point A à un point B en visibilité. L'évolution technique et l'avènement du numérique a permis à Swisscom, le propriétaire de l'antenne, d'adapter l'infrastructure. Direction les sous-sols et le local qui accueille une partie réservée aux faisceaux aertiens et les émetteurs de radio et de télévision. Ici, on se trouve devant l'émetteur FM de la radio locale Radio Chablais. Vous avez deux émetteurs pour la télévision numérique et puis un émetteur pour la radio numérique. Depuis Berne, on a la possibilité de communiquer et de voir qu'est-ce qui se passe. On peut aussi communiquer à travers nos téléphones ou nos ordinateurs de n'importe quel point du moment qu'on a une connexion. Utilisée par tous les opérateurs de téléphonie, l'antenne de Ravoir est l'une des installations les plus importantes du Valais. Il y a cinq ans, elle a subi d'importants travaux de rénovation. Tous ces câbles ici en haut, ce sont des câbles coaxiaux et c'est ces câbles-là qui vont aller rejoindre les antennes pour la communication, pour la diffusion. Et voici l'intérieur du mât. Pour des raisons de sécurité, nous n'y montrons pas. La partie brune en cortaine et puis bien sûr le béton derrière va jusqu'à la hauteur de l'ampoule à peu près. Et à partir de là, vous avez le mât rouge et blanc où il y a toutes les antennes accrochées. L'installation émet toujours des programmes radio-FM, du DAV+, des émissions de TV, en plus des systèmes GSM, 3G et 4G. Dans 200, 300, 400 ans, il y aura toujours des antennes identiques. L'antenne elle-même ne va pas bouger, ne va pas évoluer parce que c'est une donnée physique. Le mât lui-même, il a été adapté à la nouvelle technologie, adapté aux nouveaux besoins de la station actuelle, mais le mât n'a pas été touché. Depuis 47 ans, l'antenne de Ravoir trône fièrement sur son mont, reliant le Valais au monde en attendant l'arrivée prochaine de la 5G.